Bonjour à toi qui me regardes j'aimerais te faire part de mon expérience donc de passer de la station valide à devenir handicapé et du problème du deuil de son corps on pourrait appeler cette vidéo là être et avoir été on dit toujours un esprit dans un corps sain et un corps sain dans un esprit sain cette expression est franchement pleine de bon sens nous sommes tous des êtres humains nous avons un cerveau mais nous avons aussi un corps et à mon sens pour qu'une personne soit pleinement épanouie ça passe par le corps et par tout ce qu'il peut nous offrir comme comme expression et comme travail de celui-ci donc ça passe par le sport le yoga la danse et c'est ça et bien moi tout cela j'ai dû dire au revoir et je n'accepterai jamais ce deuil avant j'étais une sportive semi pro avec un certain niveau donc j'ai fait du handball j'ai commencé comme libéraux après j'étais capitaine de mon équipe j'étais entraîneur de mon équipe sélectionneur j'ai fait du triathlon donc j'étais assez assez experte dans tout ce qui concernait le cyclisme la natation et la course à pied j'ai fait différentes formes de yoga j'ai fait de la danse mon père était un danseur de salon hors pair donc il m'avait appris tout ça et il faut savoir que ma danse préférée est le tango j'habite à lille depuis plusieurs années et avant j'adorais aller au palais de la bourse la petite coca à l'intérieur puis aller danser le tango j'aimais faire du sport j'aimais et surtout je pouvais exprimer ma féminité par le look le maquillage la coiffure et ce qu'on veut et en 2011 donc c'était peu avant pâques j'ai été amputé à tort de deux orteils au pied droit il y a eu un mauvais travail infirmier parce qu'il y avait une mauvaise chirurgie donc mon pied en dessous s'est rouvert des deux tiers trois fois de suite ce qui fait qu'il s'est davantage déformé et que maintenant j'ai un j'ai un pied qui est comme ça complètement rabougri et puis j'en ai un autre qui est comme ça donc où il ya une différence de taille vu que mon pied droit maintenant fait du 35 et l'autre fait du 37 38 donc je vous laisse même pas imaginer les difficultés pour moi de chaussée donc j'ai dû dire adieu aux belles chaussures et là j'ai même dû abandonner les baskets parce que ça m'a créé une mauvaise plaie au pied gauche donc c'est même pas la peine j'ai dû dire aussi adieu à ma féminité parce que je finis les escarpins les cuissardes les belles bottes les beaux petits collants la major générale et et surtout c'est que les deux trois premières années j'ai tenté de moquer comme je pouvais et du jour au lendemain quand je suis devenu handicapé de coincer dans mon fauteuil roulant plus jamais personne ne m'a dit le moindre compliment sur moi on m'a jamais dit mais cette belle mademoiselle même ce terme qui peut paraître si condescendant chez les femmes valides des bonnes toi moi ça me manque ça fait 7 ans qu'on me l'a pas dit et oui dans mon fauteuil roulant tout ce qu'on voit c'est la carcasse tout ce qui est métallique en plastique mais moi on ne me voit plus et comment voulez vous exprimer une séduction par votre corps alors que 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 la personne qui va vous regardez et d'abord c'est d'abord le visuel qui va travailler comment je fais moi pour pour montrer de la féminité et et défendre mon corps alors que ce qui s'est dit aussi la personne qui en face et la grâce que vous avez avec votre corps comment vous allez vous vous mouvoir sans oublier l'attrait que représente un joli dos bas chute de rein les belles fesses bien rebondies comment voulez-vous que je revendique ça je ne peux plus donc je pars déjà avec avec ça et n'obstant aussi le fait que lorsque vous vous retrouvez handicapé c'est fini le sport est ce qu'on s'occupe de de la condition physique des personnes handicapées en france hommes ou femmes nada ça veut dire que vos muscles fondent vous mettez à avoir du gras partout ou des cannes de ce sera un mois là alors le regard des âmes je vous explique même pas il n'y en a plus pour un homme valide une femme handicapée n'existe pas n'est pas considéré ni comme objet de désir ni d'affection et a fortiori surtout quand vous êtes handicapé et amputé comme moi moi encore bon il faut vraiment savoir que je suis handicapé sauf à se focaliser sur mon pied droit alors quand je me déplace en vie ou quoi si parfois j'ai des des réflexions d'enfants normal ils sont à ma hauteur par exemple lorsque je suis mes courses ou que j'ai quelque part qui dit madame qu'est ce que tu as à ton pied et j'aimerais vous dire que ce sont les enfants ils sont les plus purs vis-à-vis du handicap parce qu'ils sont pas encore mûs par tous les codes sociaux toxiques à la con et voilà donc à travers ça aussi de dire que je souffre très fort de ces articles de presse tant presse écrite que vidéos médias et livres de tous acabis ayant toujours la même injonction du corps il faut faire du sport pour être en bonne santé vous croyez que les personnes handicapées qu'ils sont devenus comme moi ou aux chefs de naissance ne ne savent pas on sait très bien que que pour être en bonne santé qu'il faut faire du sport mais si on ne nous propose rien on fait quoi nous donc depuis sept ans celle que j'étais et tous tous ceux qui m'animaient je dis bien tous qui m'animaient c'est fini et le premier qui me parle d'astrospection de religion de spiritualité je lui fous une calache entre les deux yeux et je lui tire dessus non on a une vie pour la vivre on n'est pas là par compensation sur cette terre et le premier aussi qui me parle de de carmin ou alors que de souffrir on en retient quelque chose non de souffrir avec son corps vous n'en retirez rien la souffrance vous bouffe votre énergie la souffrance est quelque chose de toxique qui vous qui vous annie toute volonté qui atteint véritable vampire sur vous sur ce que vous êtes ça vous inspire c'est une pompe aspirant infernale les gens n'ont pas idée que ce que c'est que de vivre avec un corps qui est une prison que de vivre avec un corps mort parce que ça aussi autre chose ça fait sept ans aussi que je vis un célibat forcée je suis pas une masochiste sociale je vais pas je vais pas mettre à la base une femme valide pleine entière qui a deux bras deux jambes qui peut se défendre avec ce qu'elle avec les armes classiques de la féminité ou d'autres et le premier aussi qui me dit bah oui mais c'est un peu ce qu'on dit aussi pour les femmes grosses t'as une belle tête au moins ah bah non 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 un être humain c'est un être complet t'accord avec une tête un corps des bras des jambes et comment on fait quand quand on se retrouve en mobilité réduite et comment on fait quand on est amputé quand il nous manque une partie de notre corps donc ça veut dire que parce qu'il nous manque une partie de notre corps on n'est plus des êtres humains et bien c'est cela et je tiens à dire que j'ai le malheur de vivre dans le pays le plus haineux de la personne handicapée et surtout de la femme handicapée à un homme on va toujours tout pardonner tout 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 au niveau des défauts physiques il est un peu beau dedans on va appeler ça de la brioche d'amour les poignées d'amour mais qu'est-ce qu'on va dire pour les femmes qui ont un petit peu de bourrel un petit peu de ventre oh catastrophe aussi une injustice au niveau de la vie sexuelle le dernier des handicapés peut aller avoir une pute peut aller dans la rue se trouver une pute pour se soulager mais nous mais nous les femmes handicapées on a quoi nous pour nous pour nous pour nous pour nous soulager sexuellement rien c'est pour ça aussi que c'est une raison de plus pour moi d'être contre la prostitution parce que la prostitution c'est toujours je dirais une glorification et une comment je pourrais expliquer ça que que la sexualité masculine on doit répondre à ses besoins que c'est vital à la limite mais que la sexualité féminine c'est gadget et étant pour sexuel je dois vous dire aussi que il y a autant de rejets vis-à-vis des hétérosexuels donc des hommes que c'est certaines lesbiennes et parce que dans le milieu gay qu'on soit un homme une femme c'est toujours la prime à la jeunesse éternelle surtout chez les lgbt alors là c'est encore pire déjà pour une femme entre guillemets normal entre guillemets valide c'est déjà compliqué au niveau corporel parce que quand on connaît les moultes dictates de la mode tant sur la jeunesse que l'injonction au maquillage à l'épilation à la masseur de sur certains courants divers et variés c'est déjà compliqué mais quand vous êtes une femme handicapée et a fortiori que vous êtes amputé c'est pire c'est pour ça aussi que généralement que les fixons handicapique attention qu'ils sont devenus moi je vais pas parler pour les personnes handicapées de naissance je n'ai pas la prétention de dire quoi que ce soit là dessus je sais pas ce que c'est je suis pas né handicapé parce qu'il y a aussi un distinguo entre une personne qui est handicapée de naissance et une personne qui est devenue parce que les personnes qui est handicapée de naissance qui est par exemple je prends le handicap locomoteur elle n'a connu que ça donc donc elle n'aura qu'un rapport fantasmé au corps valide parce que bon elle aussi peut-être que parce que attention parce que dans les personnes aussi handicapées il y a des gens qui se revendiquent comme telle et qui veulent pas en changer et vous avez des personnes aussi handicapées qui fantasment sur les progrès de la médecine et de la science en se disant peut-être que moi aussi un jour je goûterais au validisme tout comme il y a des gens comme moi qui se retrouvent handicapés moi c'est la suite d'un massacre chirurgical qui se disent pareil que on espère les progrès de la science et de la médecine pour en sortir encore faut-il qu'on nous permette d'y accéder parce que c'est sûr que c'est pas grave de rater une opération chez j'ai même chaud biais que j'ai une star de showbiz ça c'est clair et net parce que moi ça fait 7 ans que je me bats pour qu'un médecin me propose une solution de rééducation quand j'étais amputée je n'ai aucune solution proposée j'ai demandé aussi plusieurs fois des médecins de me diriger vers des psychiatres psychologues spécialisés dans le domaine corporel on m'a toujours réuné en france il y a une véritable discrimination envers les soins chez la personne handicapée et lorsque la personne handicapée parle de sport adapté ou de conditions physiques on se fiche de sa gueule on se fiche réellement de sa gueule de dire toi t'es le gros tas de service qui est dans ton fauteuil ben c'est une fatalité tu dois accepter de son sort non le mot acceptation et acceptance ne feront jamais partie de mon vocabulaire ça je laisse ça aux faibles et aux désespérés voilà donc sur le fait d'être une femme handicapée donc au niveau d'être et avoir été il me faudrait carrément une vie entière et des heures et des heures de vidéos pour vous expliquer le vécu du pourquoi du comment de la chose mais ce serait bien trop long bon au moins j'ai balayé comme ça quelques sujets assez rapidement pour vous donner une entrée en matière mais sachez qu'être une femme handicapée c'est la pire blessure du genre humain mais vraiment j'aimerais aussi vous informer d'une chose s'il y avait une catégorie de gens avec laquelle les femmes handicapées s'entendent ce sont les femmes transgenres parce qu'elles savent ce que c'est que la difficulté à réassigner dans leur genre qui leur est propre des difficultés du parcours entre guillemets qui peut migrer vers la féminité en réalité réelle et non plus en virtualisation de l'esprit et il y a une certaine j'irais connivence et cohésion de la difficulté du parcours de femme tant pour les femmes transgenres transidentitaires que pour les femmes handicapées qui doivent se battre avec leur leur image entachée par un pays qui s'appelle la France et où elles sont rejetées pour ce qu'elles sont merci de m'avoir écoutée et regardez jusqu'au bout et si vous avez des questions sur le handicap posez moi des questions merci c'est tout simple Sous-titrage ST' 501